Dans le centre de Belém, même aux heures où la ville est écrasée par la chaleur humide, l'agitation ne s'arrête jamais. Le petit comptoir portugais d'autrefois, d'où les premiers colons partaient en expédition, est devenu le principal entrepôt commercial du nord du Brésil. Il est pourtant loin, l'âge d'or de Belém, quand le pays avait le monopole de l'arbre à latex. De cette époque, il reste bien quelques souvenirs, comme le théâtre d'Apaz, qui accueillait autrefois les plus célèbres troupes internationales. Aujourd'hui, on y vient surtout y chercher un peu de tranquillité. Peu à peu, la domination culturelle européenne s'est effacée, et désormais les visages, les échoppes, les marchés, tout ici montre que la ville est à nouveau imprégnée d'influences indiennes. ... ... Dans ma barraque 79, j'ai de tout. J'ai des garrafes pour prendre des filles, des garrafes pour inflammation, des garrafes pour gartrite, des ulceres, des doux au stomach. C'est atractif. J'ai tout le monde. J'ai tout le monde. J'ai tout le monde. J'ai tout le monde, comme un perfume. Il y a 21 personnes qui font des bannes cheirons pour la nuit de Saint-Joan. J'ai le bannes pour venir à la félicité, pour être atractif pour toutes les choses qu'elle veut rencontrer, tant l'homme comme la femme. Ce bannes, c'est pour donner sorte, pour levanter l'astral, pour attraver bons fluides. Le viagra naturel, pour levanter 3, sans tirer de 10. Le viagra naturel. C'est le plus célèbre remède de Socaro, Isolina, Beth, et toutes les autres chez Rosignas, du grand marché de Belém. Un peu guérisseuse, un peu sorcière, elle s'inspire à la fois des anciens savoirs indigènes et de dérivés du vaudou, pour concocter leurs multiples potions et amulettes à base de plantes médicinales, de racines ou de peaux de serpents. À côté de leur boutique, les autres états ne manquent pas non plus de curiosité. Tout le marché, vers au peso, est célèbre pour l'abondance de ses produits. Autrefois, les Portugais y tenaient un bâtiment de douane, où ils pesaient les marchandises pour fixer leurs taxes. Vers au peso, voire au poids. Le nom est resté. Et le marché, vitrine des richesses de la région, est devenu une institution où les gens de Belém se retrouvent en toute convivialité. Et puis, un peu partout, il y a les échoppes de hamacs. Des hamacs à une ou à deux places, de toutes les sortes, pour tous les goûts. C'est qu'ici, le hamac, c'est un art de vivre. Et ne croyez surtout pas qu'on ne fait qu'y par ici. Ici, à bord d'un hamac, on peut aussi partir très loin pour un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. à bord d'un hamac.